Les habitants du village de Wuhan se sont rendus aux urnes samedi dernier pour élire leurs nouveaux représentants. Wuhan a fait les gros titres de l'actualité chinoise l'an dernier en repoussant les responsables du parti communiste. Aujourd'hui, les élections devraient décider d'un nouveau comité de village représentant réellement ses habitants en espérant que les autorités locales n'interfèrent pas avec le processus électoral. Les habitants de Wuhan, un village de la province du Guangdong, se sont rassemblés dans un théâtre pour écouter les candidats aux élections présenter leur programme. Près de 20 candidats se présentent pour être élus nouveaux responsables et former un nouveau comité de village. Un candidat a juré de servir le peuple, de protéger leurs droits et de reprendre les terres agricoles qui ont été vendues illégalement par des responsables du régime et des hommes d'affaires corrompus. En décembre dernier, les habitants de Wuhan s'étaient affrontés aux autorités locales suite à la saisie illégale de leurs terres et s'étaient barricadés pendant 10 jours. Les autorités provinciales du Guangdong ont résolu le conflit en remplaçant les dirigeants communistes de Wuhan par Lin Su Luan, un des initiateurs de la révolte. Mais les tensions persistent dans le village. Certains villageois ont peur de quitter leur maison et déclarent avoir été suivis et interrogés par les autorités. Un des meneurs de la révolte a prétendu avoir été enlevé et emprisonné par la police pendant deux semaines. Malgré les tensions, les habitants attendent avec impatience ces élections qui devraient redonner de l'espoir face à la corruption et aux abus du régime communiste. Merci. Merci. Merci.